Alors, le vidéo du Buzz avec Yat-Me-Tiam. Yat-Me-Tiam, mais il est rigolo, il est comédien et la chose que j'adore et que moi, tu sais, je n'ai pas 20 ans. Lui, il a 27 ans, quelque chose comme ça. Je peux être sa mère, mais lui, il me traite comme je suis le même âge. Il est toujours prêt de s'amuser, tu vois, et il me taquine toujours. Alors, la fois qu'il a dit, mais oh là, Ashley, et il chante un bac et moi, je danse. C'était un moment très spontané et très nice. Alors, qui est Ashley? Moi, je suis une chanteuse et artiste et danseuse. J'étais très intéressée de la musique du Sénégal depuis longtemps et je suis très honorée aujourd'hui que vous me faites une petite interview au distance. Mon objectif dans la musique, c'est toujours de faire sept ponts entre le Sénégal et l'Ouest et de marier sur scène la danse, le chant, tout. Comme ça, on a l'énergie du Sénégal, mais dans une façon que les Occidentaux peuvent le comprendre très bien. C'est ça, mon objectif. Maintenant, j'ai fait sept disques. Le cinquième, c'était chez Jimmy Mbaye, le sixième était chez Papis Konate et le septième aussi. Oui, mais c'est mon rêve. Oh, oh, the fever Cause when the soul is pressed You push her underwater Your hungers will not rest The rules no longer matter Helpless to slow her Tell me Tu, 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 tu Mes études Alors, j'ai chanté et j'ai dansé depuis que j'étais très jeune et j'ai fait mes études jusqu'à la fin de l'université. Quand j'ai pris mon diplôme, je suis allée direct à Londres parce que, à ce point, j'ai noté que c'était beaucoup de musique africaine à Paris et Londres et c'était ça qui m'a intéressé beaucoup. Américaine ou Sénégalaise, tous les deux. Je suis née au Canada, je suis grandi en Californie. J'ai passé un an en Italie à faire les études de chant et après que j'ai pris mon diplôme, j'ai passé 12 ans en Angleterre. Après ça, je suis rentrée en Californie et maintenant je suis là depuis. Je suis à Los Angeles et maintenant je fais aller-retour, aller-retour Los Angeles-Dakar. Mariée ou célibataire, j'ai été mariée et maintenant je suis mariée avec ma musique parce que mes enfants, maintenant, ils sont grandis, ils sont indépendants et ça, c'est mon chapitre pour moi-même. Le début de ma musique, c'était vraiment à Londres parce qu'après mon diplôme, je suis allée là et j'ai commencé à écrire la musique. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes et à la fin, j'avais un contrat pour mes premières deux disques avec Virgin. La même compagnie de Yushindor, de Peter Gabriel et comme ça, c'était à l'époque que j'ai connu tout le monde là-bas. Alors, mon relation avec Yushindor, Dafa Yag, c'est depuis longtemps. Je l'ai connu la première fois à Paris parce qu'il était connecté avec Peter Gabriel et on a eu le même manager. Là-bas, il a fait le disque The Lion à Paris et moi, je l'ai connu là-bas. Après, on s'est croisé beaucoup des fois parce qu'on était dans le même monde, dans la même maison de disques et quand il a enregistré Shaking the Trees, j'étais au studio, j'ai entendu qu'il a chanté. C'était quelque chose de magique, un souvenir que je ne vais jamais oublier. Après, en 2007, c'était une longue histoire, pourquoi? Mais lui, il a enregistré une chanson que j'ai co-écrit avec lui et un autre gars que s'appelle Jason Hand. Et ça est devenu une chanson que s'appelle Bull Baeco. Après ça, lui, il est venu ici en Californie à faire un concert. Et là-bas, il m'a vu danser le sabbat sur scène à UCLA parce que moi, j'avais fait les études avec le petit frère de Mbaye Fai depuis 20 ans. Et je connais le sabbat. C'est ça que ça, c'est mon passion. Alors, après ça, Ayus, il m'a appelé pour dire, je veux que tu viennes à Dakar et que tu répètes avec mes danseurs et que tu danses avec eux pour le bercer, le 2008. Alors, c'était Bull Baeco 2007, Bercy 2008. Et après ça, j'ai fait beaucoup de voyages au Sénégal. Mais maintenant, tu sais, lui, il est un grand roi. Et parfois, il m'a fait les petits messages d'encouragement. Et je sais que TFM, parfois, ils m'ont invitée à parler avec eux. Je le considère comme mon ami. Mais la plupart, c'est que la musique de Yusundur, moi, je l'ai écoutée tellement pour des années. Alors, c'était mon inspiration basique. Vraiment, mais Yusundur, non, Yusundur, pas faudé. Duos de rêve. Oh, je ne sais pas. Ils sont tellement de bons chanteurs et chanteuses là-bas au Sénégal. Moi, je suis ouverte. Si quelqu'un veut faire un duo avec moi, moi, Mungi Fide. Mungi Fide. Et pourquoi j'aime tant le Sénégal, mais il y a quelque chose de sap-sap là. Il y a le teranga, le manger. Mais la chose que j'adore est la façon que les Sénégalais adorent rire, s'amuser. C'est cette joie dans la vie quotidienne que j'adore vraiment beaucoup. Mon relation avec les artistes sénégalais, c'est que je suis une grande fan. Une grande fan. Quand je suis à Dakar, je vais à tous les concerts. Et une chose qui me fait plaisir, et quand j'arrive, souvent le Yorundiaye ou Idrissa Diop ou Alune Binder, ils disent « Mais Ashley Kai, Ashley ». Et alors, moi, je vais là, je chante, je danse, je fais, je contribue un peu. Mais c'est nice, oh. Pour mes projets pour le futur, c'est de faire plus de concerts à l'international. Maintenant, j'ai un agent de booking à Dakar, elle s'appelle Ndé Manitouré. Elle cherche les opportunités pour le groupe de voyager, de faire la musique à l'international. Oui, ça, c'est mon rêve, oh, mon rêve. Mon rêve est d'avoir un grand groupe sur scène avec les danseurs, avec tout. Ça, c'est mon rêve. Et le Mbalak, qu'est-ce que je pense de Mbalak ? Mais, d'Afaner. Je sais que parfois, les gens parlent de « Oh, le Mbalak, c'est pas le même qu'avant, que maintenant, il y a beaucoup de tam-tam ». Mais moi, je l'adore. Je crois que les concerts de Sidi Diop, de Walisek, ils sont pleins, pleins, pleins d'énergie. Et tu sais, à la fin, il y a toujours l'espace pour tout le monde. Si, pour les jeunes spécialement, ils adorent la danse, les bacs, les spectacles comme ça. Alors, je comprends que cette musique marche très bien. Mais, en même temps, il y a beaucoup d'artistes, un chœur au Sénégal, qui font une musique très riche aussi. Une chose que j'ai notée la dernière fois que j'étais là, est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes musiciens africains, maintenant, qui viennent à Dakar pour collaborer avec les musiciens sénégalais. Oui. Et ça fait une musique très riche. Mais le truc que c'est super pour moi à TikTok, et que, tu sais, depuis longtemps, beaucoup de monde me connaît comme danseuse, mais au fond, je suis chanteuse, artiste. C'est ça que je fais. J'écris la musique. Tout ma musique, j'ai écrit moi-même. Parfois, je fais des collaborations avec les autres musiciens, mais c'est ça. Mais TikTok, maintenant, c'est un monde fou. C'est ouvert, c'est créatif. Il y a des collaborations entre tout le monde. Et il y a une liberté que j'adore, et que les spectacles les mêmes. Et c'est eux, mon plus grand marché à TikTok. Et ça m'a étonnée, parce que j'ai toujours pensé, mais moi, je chante en anglais, alors le mbala que je fais, que c'est un mélange, ça va aller mieux avec les occidentales. Mais les Sénégalais même me laissent beaucoup de commentaires qui sont très pleins d'encouragement. Mais Ashley, vas-y. Ashley, ouais. Non, quand t'en avais. Quand t'en avais. Alors, mon dernier mot, et ce mot au Sénégal, est toujours d'être fier de vous-même, parce que vous avez une culture très riche, très, très riche, et très belle. Et moi, je suis seulement honorée d'être tchibir, d'être une invitée, d'être une petite ambassadrice que fait ma part pour vous faire connaître internationalement. Waouh, waouh. Mais Sénégal, j'aime quand même, j'aime quand même, je suis très contente d'avoir cette chance de parler avec vous. Et waouh, laïg, laïg, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada